Nous allons faire le point sur une étude récente qu'a réalisée Silver Valley. On va comprendre qui est Silver Valley après. Le titre de l'étude, la France des seniors 2022-2027. Et nous allons parcourir, comprendre les résultats de cette étude avec le nouveau président de Silver Valley, Damien Cacaré. Bonjour Damien. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter si vous souhaitez, puis présenter Silver Valley. Puis après, on va parcourir un peu l'étude. Eh bien, je suis Damien Cacaré. Je suis pharmacien de formation engagé dans la Silver Économie au sens large depuis presque 20 ans maintenant. Et entrepreneur dans les services à domicile auprès des publics fragiles. Et comme vous venez de le souligner, j'ai la chance d'être président de Silver Valley, qui est ce groupement finalement dans l'écosystème de la Silver Économie qui accompagne les entreprises, les entrepreneurs, les projets dans l'innovation et dans le développement de la Silver Économie. Donc nous sommes, Silver Valley, un cluster. Nous ne sommes pas un incubateur, mais véritablement à la fois un observatoire du monde des seniors et de la Silver Économie. Et puis, une entité qui permet d'apporter des services, des solutions aux entreprises et aux entrepreneurs qui souhaitent soit se développer, soit créer, soit diversifier leurs activités au sein de la Silver Économie. L'étude de la France des seniors 2022-2027, pourquoi avoir choisi ? J'imagine que c'était avant votre présidence, mais pourquoi avoir choisi ce thème ? En fait, Silver Valley, comme je vous le disais, a un rôle d'observatoire et donc quelque part de vigie et souhaite avoir un véritable temps d'avance sur cette société du vieillissement. Et donc apporter un éclairage sur la manière dont on va être confronté à cette transition démographique dans les années à venir. Et donc, ce que l'on souhaitait vraiment au travers de cette étude, c'était à la fois pour évidemment nos adhérents et l'écosystème de Silver Valley, mais plus largement à l'ensemble des personnes, des structures qui s'intéressent au vieillissement de la population, donner une vision de la visibilité, d'avoir véritablement une situation très claire de ce qui va se passer dans les dix ans à venir. Premier renseignement de l'étude, l'étude confirme que les seigneurs sont devenus indispensables pour la société. Sur quel point ils sont devenus indispensables ? Alors, Frédéric, si vous me permettez, avant de répondre à cette question, peut-être que je souhaiterais revenir un instant sur la manière dont a été construite cette étude, parce que c'est aussi extrêmement important et c'est un peu l'histoire de Silver Valley. C'est-à-dire que cette étude, ce n'est pas uniquement une centaine de questions qui a été posée à des seigneurs. La manière dont elle a été construite, elle s'est reposée sur les travaux que Silver Valley a pu faire au cours de ces dix dernières années. Et notamment avec nos ambassadeurs, que sont nos seigneurs, nous avons une communauté de seigneurs au sein de Silver Valley que nous animons au quotidien et que nous avons aussi intégrée pour préparer cette étude. Donc, c'est aussi des questions, des travaux qu'on a faits pendant des mois avec ces seigneurs pour pouvoir aboutir effectivement à des questions posées plus largement à la population française. Oui, important. En fait, ça permet d'avoir d'affiné les questions et de poser des questions pertinentes. C'est ça, exactement. Et qui concernent véritablement les seigneurs sur leurs problématiques, sur les situations qu'ils vivent, sur comment est-ce qu'ils se voient dans les années à venir par rapport aux situations de dépendance, par rapport aux situations économiques, etc. Donc, oui, c'est un panel de plus de 1000 personnes que nous allons interroger, mais avec au préalable un gros travail avec la communauté de seigneurs de Silver Valley. Et oui, c'est 1000 personnes de plus de 50-50 selon la méthode des quotas, pour les puristes des études. Les seigneurs, donc, sont indispensables. Sur quel point ils sont indispensables ? Alors, en fait, ces seigneurs, et c'est ce que nous dit cette étude, clairement, ils se qualifient comme ça, d'ailleurs. Donc, je peux le dire, ces nouveaux vieux. Oui, alors ça, par contre, ça m'a étonné, ça, qu'ils se décrivent les nouveaux vieux. Je n'aurais pas imaginé ça. Donc, oui, en fait, c'est comme on dit, les jeunes, on peut dire, ils se disent aussi, voilà, ils se représentent comme étant des vieux, mais d'un côté avec une approche et un regard très différent sur le vieillissement et sur leur propre vieillissement. C'est ça qui est intéressant. Donc, ils sont effectivement devenus indispensables parce qu'ils jouent un rôle majeur et ils tiennent un équilibre, finalement, dans la société de manière générale, de manière globale et pas uniquement sur leur environnement proche qui est lié à leur vieillissement. Ce que je veux dire par là, c'est que les seigneurs sont très impliqués, finalement, sur différents aspects et donc ont un rôle à jouer dans la société de manière générale. les grands gagnants, finalement, de cet engagement, c'est la famille qui est véritablement, où les seigneurs sont extrêmement présents, impliqués. Voilà, d'un point de vue économique, par exemple, on voit que ces seigneurs investissent beaucoup au sein de la famille. Ça représente, et c'est ce que l'étude nous démontre, une économie, quelque part, de 7 milliards d'euros. Donc, c'est quand même assez fort, l'engagement des seigneurs dans leur famille, donc à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Ça représente, sur une économie parallèle, quelque part, presque 7 milliards d'euros investis par les seigneurs au sein de la famille sous forme de dons, de cadeaux, et puis de transmission aussi des seigneurs qui, tous les mois, certains, pour 14% d'entre eux, vont donner autour de 200 euros par mois dans la famille. Donc, tout ça, ça permet effectivement aussi un certain équilibre des familles au sensage. Donc, oui, ils sont indispensables. C'est-à-dire, déjà, si on retire ça, peut-être que c'est certaines familles qui peuvent se retrouver en difficulté si les parents ou les grands-parents ne sont pas présents sur cet aspect financier. Ensuite, il y a un engagement qui est un engagement très fort dans la vie locale. Les seigneurs ont une représentation très forte et ont un rôle très fort à jouer dans la cité, dans nos collectivités. On voit que 60% des mères, par exemple, ont plus de 60 ans. Le tissu associatif est extrêmement aussi, vit, grâce, quelque part, à l'implication de nos seigneurs. On a un seigneur sur deux qui nous dit aussi rendre service à un voisin, au moins une fois par semaine. C'est quand même aussi assez important. Alors, ça peut être des tout petits services qui sont « je réceptionne votre colis » ou autre, mais ça aussi, ça maintient un certain équilibre, finalement, de notre société au sens large. Donc, oui, nos seigneurs sont devenus indispensables. Et ce que montre l'étude, c'est finalement ce nouveau regard que nous devons porter face à cette nouvelle génération de seigneurs, de qui parle-t-on ? On parle des baby-boomers qui arrivent à l'âge de la retraite et de l'entrée en dépendance. Eh bien, cette génération, elle est impliquée. Elle a pris quelque part son destin en main. Et elle agit très clairement dans notre société. Elle agit face à son vieillissement. Ce sont les premiers seigneurs qui sont, quelque part, des sachants face à la dépendance. Ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eux-mêmes été aidants. C'est peut-être la première génération française qui arrive à l'âge de la retraite en ayant pris en charge, très souvent, ou en ayant eu un rôle d'aidant dans la famille. Et donc, ils savent ce que c'est que la dépendance, le vieillissement, la perte d'autonomie et tous les sujets qui vont avec autour du logement, autour des soins, etc. Donc, ils savent eux-mêmes à quoi, quelque part, ils vont être confrontés. C'est l'allongement de la vie qui veut ça. Et l'allongement de la vie en bonne santé aussi, qui veut ça. Et donc, ces seigneurs, vraiment, ils ont pris leur destin en main. Ils ne sont plus dans l'antichambre de la mort, pardon pour ce mot-là. Mais la génération, moi j'ai 45 ans, la génération de mes grands-parents, quand on vieillissait, les gens qui sont nés avant la Première Guerre mondiale, ils étaient finalement un peu mis de côté. Ils attendaient le vieillissement, la dépendance, etc. Eh bien, nos nouveaux vieux ne sont pas du tout dans cet état d'esprit, dans cette façon de voir les choses. Et c'est en cela, quelque part aussi, qu'ils sont devenus indispensables, parce que très engagés. Et alors, il y a une chose qui est extrêmement intéressante, que nous révèle l'étude aussi, c'est que 90% d'entre eux se sentent en bonne santé. C'est fou, oui. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils le sont, mais ça veut dire qu'ils se sentent. Ça veut dire qu'ils ont eux-mêmes, même s'ils ont une dépendance, une pathologie ou autre, en tout cas, leur ressenti, c'est d'être là, présent et dans des conditions de vie qui leur permettent encore de faire plein de choses et d'être utiles à la société et de se sentir utiles. Et parce qu'ils ont ce sentiment de bonne santé, ils ont cet engagement. et pas, au contraire, ce retrait face à tout ce qui peut leur arriver. L'étude explique que c'est leur passé, en fait, au baby-boomer, qui fait cette implication plutôt proactive. Oui, exactement, en fait, cette génération, c'est une génération, toutes les générations vivent et passent au travers l'histoire de leur pays, de leur société, etc. Mais effectivement, cette génération-là, elle s'est quelque part renforcée avec tout ce qu'elle a vécu. C'est la génération, donc, après-guerre qui a vécu des crises financières, des crises économiques, qui a vécu de grandes avancées aussi économiques, technologiques, etc. Et donc, leur passé fait qu'ils se sont quelque part créé cette carapace, cette force, pour pouvoir faire face à leur dépendance. La deuxième partie de l'étude, dans l'étude, vous faites des recommandations pour maintenir ce côté proactif, j'appuierais plutôt proactif, il ne faut pas dire empowerment, je ne sais pas comment on prononce. Vous faites quatre recommandations. Vous faites des recommandations pour que cette génération maintienne son impact dans la société. Oui, parce qu'effectivement, l'étude montre qu'il y a un aspect maintenant très positif, finalement, du vieillissement, mais tout n'est pas rose. Il y a des choses, effectivement, qu'il faut continuer à améliorer, sur lesquelles il faut être très attentif, pour que, justement, nos seigneurs gardent cet engagement, cette force, parce qu'elle est, comme on vient de le voir, devenue indispensable à notre société. Et donc, il y a des choses, effectivement, qui nous paraissent importantes de creuser, de développer, sur lesquelles il faut que la société, au sens large, les politiques, les acteurs, les entreprises, travaillent pour pouvoir, effectivement, finalement, canaliser toute cette énergie, cet empowerment que les seigneurs ont encore à donner. Le premier point… Oui, ne serait-ce que pour maintenir cette motivation, il faut qu'ils soient en bonne santé, il faut les maintenir en bonne santé. Oui, ça, c'est effectivement… Mais ça, c'est… Bien sûr, quand on devient très dépendant, qu'on a une perte d'autonomie qui est très forte, ou qu'on est atteint par une maladie, et je pense notamment aux maladies neurodégénératives, qui atteint beaucoup cette génération, et qui va être de plus en plus présente, parce que, voilà, l'allongement de la vie fait qu'il y a des nouvelles pathologies qui émergent, et notamment toutes ces maladies qui sont liées à la perte de la mémoire, à tout ce qui est dégénératif, finalement, et cérébral. Et donc, oui, il faut que cette populaire, il faut que les seigneurs, pour pouvoir être des seigneurs impliqués, engagés, comme ils le sont, doivent avoir un état de santé qui soit satisfaisant. Mais globalement, on peut être même dépendant, avoir une forme de dépendance, tout en étant autonome. Ça, c'est un peu paradoxal, mais c'est aussi quelque chose qui nous paraît important. C'est qu'autonome, ça veut dire que je garde la faculté, la capacité de décider certaines choses, d'agir, même si je ne peux plus bouger, je suis dans un fauteuil roulant, je peux continuer à être autonome, quelque part, une certaine forme de liberté, parce qu'autour de moi, j'ai un environnement, j'ai un écosystème qui permet d'agir. Et donc, oui, il faut... Parmi les quatre points, en fait, si on peut citer, quelques recommandations que vous faites pour que cette génération garde sa motivation et son impact. Moi, il y a un point qui me paraît majeur et qui est en fait un peu d'actualité aussi avec ce que nous vivons avec cette réforme des retraites, c'est la transmission. L'étude montre que, et c'est extrêmement insuffisant, que seulement un seigneur sur deux arrive à transmettre quelque chose, un savoir, une compétence, des notions qu'il a acquis. Les personnes âgées, seigneurs, partent à la retraite, mais ce sont eux qui en savent le plus, finalement, dans une société, dans une association, quelle qu'il soit, etc. Et donc, on n'a pas suffisamment de transmission. Et c'est une vraie gabegie, c'est une perte du savoir. Et donc, je pense que nous devons réfléchir beaucoup plus fortement à comment nos seigneurs pourraient continuer à, effectivement, transmettre d'une forme ou sous une autre, leurs compétences, leurs histoires, leur passé, etc., qui est extrêmement riche pour les jeunes, pour les entreprises, pour un certain nombre d'acteurs. Un des points aussi, c'est d'améliorer le financement et leur avancer en âge, dans le sens que des seigneurs ont peut-être des petites retraites, si je traduis en langage plus courant, sont pauvres en liquidités, mais sont plutôt riches en patrimoine. Et l'idée, c'est de liquéfier le patrimoine. C'est en tout cas de les aider dans leur avancer en âge financièrement. Oui. L'étude, effectivement, nous dit que 50% des seigneurs ont finalement épargné, préparé, l'arrivée de la dépendance et, effectivement, des coûts qui aura lié à ces dépendances, qui peuvent être un déménagement, l'aménagement de son domicile, le départ dans une structure plus spécialisée, etc. Mais ça veut dire aussi que 50% d'entre eux n'ont pas anticipé, quelque part. Donc, il faut effectivement trouver des solutions pour que l'ensemble des seigneurs puissent être aussi à même, au-delà du socle social, parce qu'on a un socle social qui est extrêmement présent et qui doit, évidemment, perturer. Mais au-delà de ce socle social, nos seigneurs doivent pouvoir, eux, aussi prévenir, d'un point de vue financier, l'arrivée en âge et l'arrivée dans le grand âge, avec toutes, effectivement, les dépenses que cela peut occasionner. Et donc, oui, il y a... Nous pensons que nous pouvons aller beaucoup plus loin sur la liquefaction, mais en tout cas, rendre plus disponible. Nos seigneurs sont propriétaires pour plus de 80% d'entre eux. Et donc, c'est un vrai sujet autour de cette propriété. Comment rendre, finalement, possible, tout en restant chez soi, mais en ayant les moyens de subvenir à ces besoins de l'indépendance. Si on en revient à Silver Valley, quels sont les sujets sur lesquels travaille Silver Valley actuel ? Si on ne peut pas confinoncier, quels sont les futurs sujets sur lesquels vous verrez bien voir travailler Silver Valley ? Alors, la feuille de route pour cette année, Silver Valley va beaucoup travailler autour de l'habitat, justement. accompagner les bailleurs sociaux et autres acteurs du logement. Vous savez qu'il y a un gros sujet autour de la prime ADAPT, notamment. Et donc, Silver Valley va agir et va intervenir, effectivement, pour accélérer, finalement, tous les sujets autour de l'habitat. Donc, ça peut être de nouvelles formes d'habitat, ça peut être de l'aménagement de son domicile, de la mise en place des technologies, des nouvelles technologies dans le domicile. En tout cas, c'est un des sujets de notre feuille de route pour 2023. Et on va vraiment mettre en place toute une boîte à outils et des services pour ces structures, pour accélérer. Il y a aussi tous les sujets autour de l'énergie, évidemment, lorsqu'on parle de l'habitat. Et beaucoup d'habitats de seniors sont encore des passoires énergétiques. Et donc, on souhaite avoir un impact cette année sur ce sujet. Et le sujet qu'on aimerait aussi travailler, d'ailleurs, ça fait partie d'une des recommandations de l'étude, c'est tout ce qu'il y a autour de la mobilité. Nos seniors ne peuvent pas garder cet engagement dont on vient de parler, ce lien avec la société, s'il n'y a pas une mobilité pour les seniors. Nos villes se transforment. Et c'est très bien, parce qu'il y a une transition, une petite qui est une transition démographique, nous vivons une transition écologique. Et donc, les cités, les villes se transforment. Mais parfois, on tire un peu une sonnette d'alarme en disant, attention, pas toujours avec une vision et les problématiques liées aux seniors. C'est très beau d'avoir des trottinettes électriques, des monocytes, des vélos qui se croisent dans tous les sens dans les villes. Mais si nos seniors ne peuvent plus sortir de chez eux, je caricature un peu, parce qu'effectivement, il y a un environnement qui ne lui est plus favorable. Pour prendre l'exemple de l'arrondissement parisien, c'est parfois difficile aujourd'hui, quand on est senior, de traverser des pistes cyclables, des rues, parce qu'on a une mobilité qui n'est pas adaptée, de moins en moins adaptée pour les seniors. Et donc, c'est très bien de penser des trottinettes électriques, mais les seniors ne prendront pas de trottinettes électriques. Donc, quelles sont les alternatives avec toutes ces nouvelles mobilités douces, etc. On pense que c'est aussi un sujet et qu'on doit aussi penser nos villes et nos transports pour les seniors. À vous écouter, on se donne l'impression que si vous voyez Silver Valley plus qu'un cluster, vous voyez aussi un cluster qui donne des... plus qu'un cluster à aider les startups, etc. L'entreprise, vous voyez Silver Valley aussi qui pousse les débats. Alors, attention, nous restons un pôle d'innovation dédié à l'entrepreneuriat et au bien vieillir. À l'entrepreneuriat du bien vieillir. C'est vraiment notre cœur business. Mais quelque part aussi, nous avons un rôle de... comme je vous le disais, d'observatoire. Et donc, il faut qu'on puisse avoir un certain équilibre là-dedans et quelque part aussi, voilà, tirer des sonnettes d'alarme, être en veille sur certains sujets parce que c'est ce qui va nous faire aussi avancer et pour promouvoir et faire rayonner l'innovation dans notre secteur. Mais nous ne sommes pas un cabinet de lobbyistes ou de plaidoyers sur les sujets. Non. d'autres certainement porteront les sujets qu'on met en avant par Silver Valley. On pense que ce n'est pas forcément le rôle de Silver Valley. Mais en revanche, si on peut attirer, et c'était l'objet de l'étude aussi, beaucoup d'ailleurs de politiques nous ont appelés pour en savoir un peu plus sur cette étude. Eh bien, très bien. Si ça peut servir, on est ravi que nos travaux puissent être repris. Super. Merci Damien. Damien Kekarey, je rappelle que vous êtes le président de Silver Valley. Merci beaucoup. Merci Frédéric. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Frédéric.